Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un haul parce que la semaine dernière je suis allée faire du shopping à Saarbrück et je suis passée chez Primark, DM et New Yorker et j'ai acheté quelques petites choses donc je vais vous présenter tout ça, let's go ! Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai trouvé chez DM parce qu'il n'y a pas grand chose, donc j'ai repris le Epic Ink Liner de chez NYX parce que je trouve que sincèrement c'est le meilleur feutre liner que j'ai testé et ensuite j'ai pris un nouveau spray fixateur donc j'ai voulu tester, celui-là c'est exprès pour avoir un rendu mat donc c'est le matte finish, longue tenue, bon il sent pas hyper bon mais c'est vrai qu'il matifie hyper bien hyper bien, hyper bien plutôt, c'est un peu plus français et maintenant je peux vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark, donc je voulais vraiment voir ce qu'il y avait pour la collection d'automne et sincèrement j'avais envie d'acheter tout le magasin, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes surtout dans les vêtements, ils ont vraiment misé sur les tendances du moment, c'est à dire la fausse fourrure, le velours, la moumoute, le satin enfin il y a vraiment plein de trucs mais beaucoup de velours et vous allez voir que moi j'ai acheté presque que du velours je vais dire une boulimie de velours mais je vais d'abord vous montrer les accessoires parce que moi quand je vais chez Primark, j'y vais surtout pour les faux ongles si vous me suivez depuis un moment vous devez savoir qu'à chaque fois que je porte des faux ongles ce sont des Primark parce que déjà ils sont pas chers, je crois que ça excède pas les 5€, voilà les plus chers sont à 4,50€, les moins chers sont à 1,50€ la colle qui est fournie est vraiment bien, ils font effet, ils sont beaux, ils tiennent environ 10 jours à 2 semaines si on fait vraiment attention, puis au pire s'ils s'enlèvent on les recolle donc je vais vous montrer ceux que j'ai pris donc on a d'abord ceux-là, ils sont mat et ils sont un petit peu bordeaux donc voilà, ils sont comme ça, ceux-là étaient à 1,50€ il y avait ceux-là tout glitter qui étaient soldés il y avait ceux-là qui étaient bleus et j'aime bien le petit détail avec les strass encore une fois des mats tout simples qui sont gris, ça ça fait vraiment l'affaire quand on sait pas quoi mettre on a les Unicorn Queen, donc c'est des faux ongles de licorne vous voyez il y a des effets des strass etc j'ai vraiment eu un super super kiff sur les faux ongles spécial Halloween qui sont comme ça ils sont vraiment trop trop beaux, j'ai trop hâte de les mettre parce que là mes mains elles sont pas belles j'attendais de vous les montrer pour pouvoir mettre des faux ongles après donc on a ceux-là avec le bout ensanglanté on a ceux-là qui sont noirs et rouges avec des araignées, du glitter, des paillettes etc et pour finir je crois que c'est mes préférés, ils s'appellent les Candy Skull et il y a des faux ongles tous tracés des rayures etc ensuite j'ai pris des paires de boucles d'oreilles donc ça fait vraiment hiver mais moi ça y est maintenant qu'on est dans l'automne je suis à fond j'ai trop envie de faire des looks d'automne donc il y a ces petites boucles d'oreilles qui sont comme ça donc on a un petit peu du prince de galle, là du velours bleu et du velours noir je les trouve vraiment trop belles pour finir un look et le dernier accessoire que j'ai à vous montrer c'est mon préféré il s'agit d'un bandeau et vous l'avez sûrement vu dans mon tuto que j'ai fait juste avant moi je vais vraiment m'en servir pour quand je vais me maquiller et moi j'adore les licornes licornes c'est ma passion et bon entre vous j'ai vraiment l'impression d'être une licorne quand je l'ai la corne elle tient trop bien je l'ai payé 2€ celui-là j'ai pris un pantalon vous savez à la coupe mom donc la coupe mom c'est pour moi c'est une coupe qui est assez années 80 taille haute mais qui met quand même des formes en valeur qui est pas trop moulant pas trop skinny et donc moi je l'ai pris en velours côtelé couleur rouille comme ça ah j'adore il est vraiment trop beau je suis super à l'aise dedans et en plus en hiver ça va tenir bien chaud donc ça arrive un petit peu au dessus des chevilles pour mettre avec des jolies bottines ça va être canon 17€ donc les pantalons ils sont vraiment pas chers chez Primark et pour le pantalon je l'ai pris en taille 36 il va nickel ensuite j'ai pris un chemisier qui est moutarde et je trouve qu'il fait vraiment automne ah pour le mois d'octobre ça va être trop bien donc il est comme ça il y a plein de petites fleurs dessus et les moutardes et le moutarde franchement j'en vois partout donc il y a le col qui monte assez haut il y a des détails sur les manches avec des foufrous il est un peu court mais pas trop et franchement il va être super joli avec une petite jupe taille haute ou un pantalon taille haute j'avais vraiment besoin de petits de petits chemisiers comme ça de petits tops celui-là je l'ai pris en taille 38 et je l'ai payé 13€ il n'y avait plus rien autour qui existait vous savez il y a la petite musique là alléluia avec un halo blanc autour ça a été le coup de foot je crois qu'on appelle ça comme ça donc elle est bordeaux je crois que c'est ma couleur préférée pour les vestes elle est en velours côtelé elle est comme ça je ne sais pas si vous connaissez mais on ne dirait pas une veste de Bratz elle est vraiment trop belle elle tient chaud celle-là je l'ai prise en taille 36 et je l'ai payé 30€ et c'est ça que j'aime bien chez Primark c'est que leurs vestes elles sont assez jolies franchement même leur manteau et c'est pas cher genre une veste à 30€ alors que chez Zara elle aurait été à 90€ elle est vraiment super belle elle existait en d'autres couleurs en blanc, en rose poudré et en marron je crois elle existait en version un peu plus longue et un peu plus courte mais moi c'est celle-là je l'aime trop je suis pressée qu'il fasse plus froid pour pouvoir la mettre je vais directement passer à New Yorker j'ai pris aussi 3 articles qui sont assez cool en fait j'avais besoin de petits tops cols montants pour pouvoir mettre un peu avec tous les vêtements donc j'en ai pris un en noir il est comme ça et vous voyez il y a juste le détail des petites vagues parce que je veux vraiment un top avec des petites vagues au niveau du col qui sont argentées et j'ai la même chose au bout des manches et en bas tout en sachant que moi je vais rentrer dans le pantalon celui-là je l'ai payé 9,99€ je l'ai pris en taille M et j'ai pris exactement le même en moutarde moutarde jaune voilà il est comme ça c'est exactement le même sauf que le petit rebord est en noir voilà moi j'aime trop je vais pouvoir mettre ça avec tout donc voilà pareil 9,99€ pour finir ce haul je vais vous montrer un pantalon donc soit ça passe soit ça casse il y en a qui n'aiment pas du tout ce style-là mais moi franchement j'adore j'aime bien à chaque période les années 80, 70, 60 il y a toujours des trucs à piquer et j'aime trop ça ça fait vraiment années 70 donc c'est encore une fois un pantalon en velours mais cette fois il n'a pas la même coupe que l'autre donc il est de cette couleur-là alors je ne vais pas dire c'est quoi la couleur parce qu'on dirait un peu un rose donc il est taille haute et en bas il est pas de def il existait aussi en noir celui-là je l'ai payé 24,95€ donc eux ils appellent ça un pantalon palazzo mais pour moi c'est pas encore pareil c'est plus pas de def et celui-là je l'ai pris en 36 je me trompe pas ouais je l'ai pris en 36 donc voilà vraiment en fait j'ai pas tant dépensé que ça j'avais l'impression quand je suis partie faire du shopping j'ai dit oulala j'ai craqué mon slip mais en fait non pas tant que ça il n'y a pas énormément d'articles mais on va dire qu'il y a des grosses pièces voilà j'espère que ce petit haul vous a plu on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant je vous fais plein de gros bisous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir